On est très honoré à Thérasson de vous recevoir aujourd'hui pour cette très belle manifestation. On va vous conduire à Paris. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ici qui vont aller à Paris. J'en vois certains, ça m'étonnerait qu'ils y aillent. Non mais c'est très bien d'organiser ce genre de manifestation. Nous on est très heureux de participer. Nous vous offrons un petit quelque chose pour vous restaurer après ces temps. Donc je vous remercie, on est très contents de participer. Et puis demain je pense qu'il y aura les enfants des écoles qui vont vous accompagner pendant un petit bout de chemin. Je suis le matin ? 60. Combien ? 60 ? Oui, super. J'adore ça. C'est bon. Voilà. Et puis j'espère que vous pourrez revenir à Thérasson. Comme ça vous voyez qu'on reçoit encore bien les gens. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. Merci. Merci. Alors moi, au nom du comité de Corrèze, je vais passer le relais à nos amis de la Dordogne. Eh oui, qu'est-ce qu'on est parfait ? Le 20 ans au relais. Merci beaucoup. Et bon courage pour vos étapes sur la Dordogne. Je sais qu'elles sont plus nombreuses que ce qu'on a fait nous. Voilà, on est très fiers de recevoir les ambassadeurs en Dordogne, venant de tous ces beaux départements qu'ils ont traversés. Et demain matin, 9h, pour les courageux, c'est Thérasson Montignac avec pique-nique à Saint-Amand-de-Coli. Donc on sera très contents de marcher avec vous. Je suis simplement venue les accueillir à leur arrivée. Et demain matin, c'est nous qui sommes responsables de l'étape Thérasson Montignac. La randonnée en Dordogne se porte bien ? Écoutez, oui, elle se porte bien. Nous avons plus de 1000 licenciés à la Fédération française de Dordogne, une trentaine de clubs. Et vraiment, notamment depuis le confinement, on voit que les gens ont envie d'être dehors. Et puis en plus, ils ont envie d'être en groupe, de parler, de cheminer ensemble. C'est très très important pour construire du lien entre les gens. C'est un peu la fête du sport avec ces Jeux Olympiques. La randonnée, ça va avec ? Voilà, en fait, on a voulu s'associer aux Jeux Olympiques en faisant cette grande randonnée vers Paris, qui est partie des Pyrénées et qui va jusqu'à Paris. Il y a sept lignes qui se rejoignent à Paris. Et pour montrer que la randonnée est un sport et que la randonnée participe à toutes ces manifestations. Je pense qu'on est quand même emblématique du sport qui peut être pratiqué par tous et à tous âges. Et dans beaucoup de conditions, sur beaucoup de terrains différents. Qui plus est, aujourd'hui, on cherche quand même la qualité de l'environnement. C'est une activité qui est complètement en or pour ça. Et bien voilà, c'est ça, on observe la nature autour de nous, le petit patrimoine, nos beaux châteaux. Et la Dordogne, c'est vraiment idéal pour ça. Puisqu'on a tellement de choses à voir, tellement de gens à rencontrer dans les villages, etc. C'est qu'on est très très surpris et contents. On le voit aujourd'hui avec une centaine de personnes à l'arrivée à Terrasso. On est contents de l'engouement pour cette manifestation. Et j'espère que ça va déclencher des gens pour la pratique de la randonnée. On est partis de mon groupe, on était 23 à partir. Et il y a le groupe de Cubelac, les chemins, par les chemins, qui nous a rejoints. Et ils étaient une petite dizaine. Et on a rejoint le groupe qui, eux, sont partis de Chartrier. Ils étaient un peu plus de 80. Vous étiez un peu les guides de la randonnée. Est-ce que vous connaissez par cœur les chemins de Lille-Coin ? Oui, ces chemins-là, on les connaissait, on les avait fait il n'y a pas très longtemps. Et du coup, on leur a fait découvrir. Et c'était assez sympa quand on s'est recroisé en bas à Guilbonde. Donc ça faisait un bon troupeau. On est un petit peu fiers de son territoire, quelque part. Parce que quand même, il n'y a pas un territoire comme ça partout. Ah ben non, complètement. Je sais, quand on a descendu la rue Haute, je leur ai dit, voilà, bienvenue à Terraçon. C'est la plus belle ville de la Dordogne. On vous accueille avec le soleil, ce qui n'a pas été le cas partout. Oui, puis le parcours a été bien fait. Parce qu'ils sont arrivés par la ville ancienne sur les hauteurs. Donc ils avaient la vue sur la Vézère. On avait la vue et le tracé, normalement, c'était, fallait passer devant l'église. Donc on leur a dit si vous préférez passer là ou passer sur la falaise pour justement profiter de la vue. Et donc on est passé par la falaise. Avant, il y avait le château de Montmège, il y avait la tour de Chavagnac. Mais c'est ça. Et en plus, devant le château de Montmège, on a eu un petit historique. Parce que j'ai la dame qui habite le château dans mon groupe. Donc c'est assez sympa, du coup. Donc elle a pu dire quelques mots. Oui, elle a pu parler, oui.